Sport, la nouvelle est tombée en milieu d'après-midi hier, nouveau report, le prochain euro de football qui devait se dérouler l'été prochain a lui aussi été décalé en raison du coronavirus. Il se déroulera finalement en 2021 du 11 juin au 11 juillet 2021. Bonjour Jacques Lambert. Bonjour. Vous êtes ancien préfet de Savoie de la Nièvre, vous avez organisé l'Euro 2016 en France et c'est à ce titre qu'on vous appelle ce matin. Difficile d'imaginer comment faire autrement, autrement que reporter cet euro qui doit se jouer dans plusieurs pays d'Europe avec des milliers de supporters en déplacement. Le huis clos, je vous laisse imaginer la fête. De votre expérience d'organisateur Jacques Lambert, la décision ne devait pas traîner. Non, il est certain que l'UEFA devait donner de la visibilité aux fédérations, aux leaders professionnels, aux clubs, aux joueurs. Le report d'un an était quasiment la seule solution possible et il ne faut pas oublier que les qualifications ne sont pas terminées. Il reste des barrages à jouer pour qualifier les quatre dernières équipes et la situation de la pandémie est tellement évolutive que de toute façon dans 15 jours ou 3 semaines, l'UEFA n'aurait pas été en meilleure position pour décider. Sauf qu'il faut bien comprendre que ça ne se décale pas aussi facilement qu'on le pense. C'est plusieurs années d'organisation, un euro. Là, en un an, est-ce qu'on est capable de tout décaler finalement ? Les locations, les sites sur place, justement, le personnel ? Oui, bien sûr, il y a des problèmes à résoudre. Ils sont nombreux, mais aucun ne me paraît insurmontable. Il va falloir renégocier effectivement les contrats de location des stades en vérifiant que les 12 stades prévus pour la compétition cet été seront de nouveau disponibles l'année prochaine. On sait que certains stades multifonctions accueillent régulièrement des concerts. Peut-être que pour certains, des engagements ont déjà été pris. C'est facile pour l'UEFA de trouver d'autres stades dans le même pays, voire dans d'autres pays. Un an, c'est largement suffisant pour se retourner. Idem pour les combats des équipes qui sont loués 2-3 ans à l'avance, pour lesquels il faudra vérifier la disponibilité. Tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des surcoûts évidents, mais rien n'est insurmontable. Et je dirais que la gravité des problèmes à résoudre n'a rien à voir avec la gravité de la situation sanitaire actuelle. Sanitaire et économique, bien sûr. Jacques Lambert, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été le président du comité d'organisation de l'Euro 2016, chez nous à l'époque, en France. Sous-titrage ST' 501